La ville martyre de Mariupol. Des dizaines de milliers d'habitants cherchent toujours à fuir les bombardements alors que les convois humanitaires sont la cible de tirs. Eux ont réussi à rouler 250 km jusqu'à Zaporizhia. Sur les véhicules, de multiples traces d'impact de tirs et d'éclats d'obus. En arrivant, tous les passagers doivent avoir fourni leur identité. La police traque d'éventuels infiltrés russes. Ensuite, les rescapés de Mariupol peuvent raconter l'horreur. Cette femme coincée sous les bombes avec son fils paralysé cachée dans les cafs de son immeuble détruit. Le sous-sol ne nous a pas protégé des bombardements en permanence. Il faisait tout le temps froid. Je ne faisais que pleurer en voyant mon fils, prier et demander de l'aide à Dieu pour nous sauver tous. Nous sommes désormais dans un hôpital du centre-ville et en sous-sol, des enfants gravement blessés de Mariupol pris en charge par le personnel médical. Dans cette salle, trois enfants de Mariupol entre la vie et la mort qui tous nécessitent des soins intensifs. Masha raconte tout ce qui t'est arrivé. J'étais sortie dehors. Avec l'explosion, on est tombés par terre. On a ouvert la bouche et bouché nos oreilles. Puis tout est devenu gris autour de moi. Juste à côté, une mère de famille parle de ses proches toujours coincés à Mariupol. Il reste des milliers de personnes là-bas. Ils ne sont pas protégés. Dans les prochaines heures, de nouveaux blessés graves sont attendus dans l'hôpital. Une ville dont on parle beaucoup depuis hier, c'est la cité de Mykolaïv. Une ville pilonnée, frappée par des avions. Elle est située dans le sud-ouest du pays, juste avant la ville d'Odessa. C'est justement cette ville d'Odessa qui est visée par les forces russes. On voit ça avec vos cartes, Justine Sago. Oui, tout à fait. Il faudrait juste que la régie affiche la carte. Voilà tout à fait à Mykolaïv. Cette nuit, des bombardements ont eu lieu ici à Soliani, au nord de Mykolaïv. Il y aurait apparemment 40 morts et des dizaines de blessés. Un bilan très lourd. Alors, Mykolaïv est bombardé depuis deux semaines, vous le savez, par l'armée russe. Mais pour le moment, l'armée ukrainienne s'organise et résiste. Alors, les Russes veulent s'en emparer. Pourquoi ? Parce que, regardez, cette ville, elle est située sur les rives à l'embauchure du fleuve Niepre. Elle dispose d'un port d'envergure et d'un réseau ferroviaire très important. Et surtout, elle est très stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe à seulement 130 km d'Odessa. Il y a d'ailleurs une route qui mène directement de Mykolaïv jusqu'à Odessa. Odessa qui craint une attaque terrestre des forces russes et qui se barricade. Vous voyez cette image qui est assez frappante. Parce qu'il y a aussi une autre menace, c'est celle de la ville de Kherson. Vous le savez, cette ville est aux mains des Russes depuis maintenant plus de dix jours. Donc, si Mykolaïv tombe, eh bien, une nouvelle voie d'offensive russe pourrait bientôt se créer pour arriver directement dans la ville d'Odessa. Odessa qui regarde aussi vers la mer Noire puisque ces derniers jours, il y a une quinzaine de navires russes qui ont été observés au large de la mer Noire. Vous le savez, la Russie contrôle l'ensemble du nord de la mer Noire. Odessa pourrait donc être également attaquée par la mer. Merci Justine Sagro. Forcément, quand on parle d'Odessa, ça enflamme assez l'imaginaire. On a l'impression de connaître cette ville. Et aujourd'hui, cette cité est au cœur des tensions de la guerre en Ukraine. La ville est l'une des cibles de l'armée russe, stratégique en raison de son positionnement de tout premier port du pays. Sur place, nous retrouvons notre envoyé spécial, Thomas Mistraci. Des tensions ont aussi eu lieu à Odessa. Des drones russes, au moins deux, ont été abattus hier soir. C'était aux alentours de 18h30, 19h. Des tirs très nourris. Le premier incident sérieux pour nous depuis que nous sommes arrivés sur place. Quant à la grande offensive russe attendue ici sur Odessa, pour l'instant, elle n'a pas débuté. Ce que l'on sait, c'est que les navires russes patrouillent toujours au large d'Odessa. Selon le gouverneur militaire de la ville, il s'agit pour l'instant simplement de faire pression sur les habitants d'Odessa et sur les militaires ukrainiens basés ici. Gérard Chalian, on voit Odessa, qui est une cible véritablement. Vladimir Poutine l'avait même cité dans un discours. Quand on a vu cette carte, on a l'impression que là, l'offensive est totale. Elle est à la fois terrestre et maritime. En effet, si on veut s'emparer d'Odessa, il faut mener un double siège, c'est-à-dire l'attaque par la mer et l'attaque par la terre. Odessa, c'est la troisième ville du pays. C'est le grand port. C'est le port qui mène sur la mer Noire. C'est une ville célébrissime. L'occurrence, c'est Potemkin, les fameuses marches, au sommet duquel on trouve d'ailleurs un descendant de Richelieu. C'est-à-dire nous sommes dans une zone européenne qui nous est très familière. Le nœud stratégique, c'est Nikolaïev, c'est-à-dire qu'il faut que ça tombe pour qu'on puisse véritablement s'avancer jusqu'à Odessa. Alors est-ce que véritablement, il va le faire ou pas ? La question est posée parce que c'est quand même très sérieux, Odessa. Oui. C'est-à-dire pourquoi ça serait plus sérieux que les autres ? Parce que c'est un verrou extraordinairement important parce que c'est la ville, c'est le port majeur pour le pays qui s'appelle l'Ukraine. C'est-à-dire perdre Odessa, c'est quelque chose de considérable. Donc on va s'y battre de façon extrêmement acharnée. Et est-ce que Poutine va véritablement mettre le poids là-dessus ? La question est posée. Le temps, à l'heure actuelle, travaille contre M. Poutine. C'est-à-dire qu'il faut bien faire attention que les semaines qui passent ne sont pas à son avantage. La résistance s'organise. Le 24 mars, à Bruxelles, se réunit l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis. On va encore parler de sanctions plus dures encore. C'est-à-dire qu'attention, tout ça devient de plus en plus difficile. C'est ça aussi, Marie-Décrafon. On a vu, là, ce que disait notre travail spécial, des drones utilisés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a, je disais, terrestre, maritime, des drones. C'est-à-dire, véritablement, il y a quand même des forces qui sont concentrées contre cette ville. Oui, mais clairement, depuis déjà quelques jours, Poutine observe, Poutine essaye d'évaluer, comme le disait Gérard Chalian, l'avantage et l'inconvénient d'attaquer au sud-ouest. Pour l'instant, il n'a pas attaqué. C'est ça, oui, bien sûr. Même, on pensait au départ qu'il allait attaquer par la mer. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Moi, ce que j'observe, c'est que là, on est dans une phase à l'est, Poutine pousse. Et au sud-ouest, en fait, on sent que Poutine est en train de jeter un dispositif face au nord, face au nord de l'Ukraine, au nord de Mikolaïev, parce qu'il tape sur Mikolaïev, mais il a déjà envoyé des reconnaissances plus au nord. Également au nord d'une ville qui s'appelle, je ne vais pas réussir à le prononcer, Crivi, qui se trouve à mi-chemin de Nièpreau. Donc, on voit qu'il se, voilà, il se borde face au nord et on sent déjà des reconnaissances qui remontent le Nièpre sur la rive gauche, vers, en direction de Nièpreau, qui est le gros, gros verrou sur le Nièpre. Et de l'autre côté, pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on voit bien qui l'attend. On est dans une phase d'attente et ce qui est clair, c'est qu'il se donne les moyens. Voilà, il se pose, il se met face au nord où vous avez vu, à Vérosonensk, il y a eu un choc avec ses colonnes de reconnaissance. Il y a eu un choc fort et il a été obligé de reculer. Donc là, il y avait des verrous ukrainiens qui ont l'air encore de tenir. Ce qu'on sait également, c'est que l'homme qui dirige la défense dans la région de Dessa s'appelle Maxime Marchenko. Il a la réputation d'être un dur, un nationaliste un peu, voilà. Et donc, c'est un gars qui ne devrait pas lâcher l'affaire assez facilement. Donc, il y a un certain nombre d'éléments là. À mon avis, les Russes n'ont pas encore pris la décision et ils sont opportunistes. Autant ils planifient, autant je crois qu'ils sont opportunistes. Et Gérard Chalion a cité le 24 mars. C'est aussi un point intéressant. Moi, je pense cependant, j'étends cependant penser que Poutine a son propre chronomètre. quels que soient les rendez-vous internationaux. Et c'est pour ça que je pense qu'il l'a montré avec cette histoire de missiles. C'est qu'il vous dit vous nous mettez la pression mais moi, c'est moi qui décide si je ne réponds ou pas. Une chose, Gérard Chalion, on a vu une armée russe s'emparer de centrales nucléaires. Sur Mariupol, c'est un port. Odessa, c'est un port aussi. La tentation d'asphyxier aussi économiquement Kiev, c'est aussi ça ? Ça fait partie du plan militaire ? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que priver, par exemple, des villes d'électricité, c'est pire qu'un siège. En vérité, si vous voulez, vous jouez la paralysie, les gens vous disent c'est l'enfer. Moi, c'est très simple. Quand on est à moins 10, qu'on n'a rien, pas d'eau, pas d'électricité, votre morale, il baisse forcément. Et c'est pourquoi, je veux dire, qu'il tient beaucoup au contrôle de ces centres nucléaires dans la mesure où c'est ça l'énergie. Bien sûr. Voilà.